Au programme de cette journée festive, différentes épreuves. Épreuves comme le dressage, où le cavalier doit réaliser des manœuvres imposées sur un parcours prédéfini, que ce soit au pas, au trot et au galop. Pour l'épreuve de maniabilité, les parents ont emboîté le pas des enfants pour réaliser un parcours technique à la taille de leur progéniture. Dommage ! Ah, dommage ! Alors, il n'y a rien ! C'est rigolo, ça fait super plaisir aux enfants en plus. Ils ont l'impression qu'on participe encore plus. Ça te plaît ? Oui. Alors, elle était comment, maman ? Bien. Raconte-moi comment était son parcours. Très bien. Quant au concours de voltige comptant pour la finale de la Coupe CSO, c'est en groupe que les cavaliers ont réalisé de véritables chorégraphies. Sur fond musical, ces équilibristes ont ainsi validé plusieurs heures d'entraînement, au grand plaisir de leurs parents comme de leurs entraîneurs. Le plus compliqué à réaliser, c'est le debout au galop et le mort. Ça leur permet un peu de découvrir autre chose, de voir qu'on peut faire autre chose avec les poneys, de s'assouplir, d'avoir une autre approche et de faire ça de façon peut-être un petit peu plus ludique. Au-delà des résultats par épreuve, la combinaison des disciplines que sont la voltige, le carousel, ici à l'image, et le saut d'obstacle, a permis au club de présenter 4 jeunes cavaliers de galop 3 à 5 au championnat de France d'équitation de la mode Boeuvron, début juillet. Merci.